Les boutiques vintage et de seconde main sélectionnées sont de plus en plus populaires dans les grands centres. Marilyn Bouchard a commencé à tenter le terrain il y a trois ans. Je suis une ancienne photographe et j'ai toujours aimé le seconde main, le vintage. Je ramassais des choses et quand j'avais accumulé assez d'objets à vendre, je fermais mon studio de photo et je me servais de mon studio pour faire une boutique. En mars, elle a troqué son appareil pour se lancer à temps plein dans la création d'objets rejets. Presque 80 % des choses ici sont vintage. Ça veut dire que ça va être des choses qui vont avoir minimum 20 ans. Je trouve pratiquement rien qui était fait en Chine dans ces années-là. Tout était fait ici, les confections étaient vraiment supérieures. C'est moins cher que du neuf et c'est plus de qualité. Ça, c'est du loyage que j'ai trouvé cette semaine. Elle parcourt quotidiennement les quatre coins du Québec et se rend à l'occasion au Nouveau-Brunswick et en Ontario en quête de trouvailles dans les friperies. Je me suis même acheté un camp pour heure parce que je prévois faire des gros road trip, aller aux États-Unis, d'aller magasiner du seconde main. Je vends plus cher qu'une friperie traditionnelle, c'est sûr, mais c'est pour la recherche et la qualité de ce qu'on a fait. Au printemps prochain, la boutique Objet Rejet déménagera dans un tout nouveau bâtiment sur le boulevard Harvey, l'une des artères principales de l'arrondissement de Jonquière. On s'en va dans un endroit qui va être beaucoup plus passant, plus grand aussi. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir plus de place pour des gens, des vendeurs en consignes comme j'ai ici. Parce qu'ici, j'ai des personnes qui louent des espaces au moins. Comme Alissa et Catherine. Quand j'habitais à Morel, je faisais beaucoup les friperies déjà. Puis petit à petit, j'ai commencé à vendre mes vêtements. C'est vraiment beau! Puis j'ai déménagé au Saguenay, puis là, on a rencontré Marilyn, puis tout est parti comme ça pour de vrai. J'étais en questionnement de la quarantaine, là. J'ai essayé de conjuguer mon amour pour la mode avec mon amour pour l'histoire. J'ai fait, mon Dieu, je viens de trouver l'équation parfaite, là. La mode revient pas mal du stock vintage. On aurait besoin de plus de ça. C'est important, je pense qu'il y a du monde qui en a besoin avec les années qu'on s'en vient, là. Ça coûte cher. Une option économique et surtout écologique. Il y a seulement 15 % et moins des vêtements qui sont achetés dans les friperies. C'est un gros problème niveau pollution, niveau consommation. Il faut vraiment réduire ça puis essayer d'acheter plus de secondes mains ou acheter plus consciemment nos choses, essayer moins d'éviter le fast fashion, des trucs comme ça. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.